On voulait parler de la programmation. Juste avant de vous parler de la programmation, je voulais revenir un petit peu sur les catégories et sur la manière dont ça fonctionne les sélections pour Annecy. Comme vous le savez, Annecy a plusieurs milliers de films qui sont envoyés, notamment plusieurs milliers de courts-métrages, surtout parce que c'est les formels les plus courts, et il n'y en a qu'une petite centaine qui sont sélectionnés. Le processus de sélection a changé au fur et à mesure des années. Avant, les sélections étaient proposées pour un ensemble de bénévoles, de personnes professionnelles, de mélanges, de personnes de plein d'horizons différentes, ce qui est fait pour qu'il y ait beaucoup de films différents qui soient présentés. Maintenant, c'est géré en interne par la CITIA, qui est l'organisme local qui s'occupe de ça, et j'avoue que le processus est un peu... j'ai pas réussi à trouver comment fondamentalement les sélections sont faites, du coup de ces milliers de films pour avoir une sélection de quelques centaines de films. Donc je peux pas dire comment fonctionne cette phase de présélection, du coup tous les témoignages que j'ai lu en ligne, c'est bon bah c'est Annecy, la sélection, on sait pas trop, ils ont des quotas de ci, ils ont des quotas de ça, origine, longueur, technique, plein de critères qui sont importants pour avoir une diversité dans le truc final, qui sont un peu durs à dire, pourquoi tel film finit Annecy, pourquoi tel film il finit pas, sachant que c'est un événement qui est très représentatif, du coup, dans l'idée que tout le monde veut y être. Mais la sélection est assez compliquée. Et ensuite, une fois que cette sélection, du coup les séances que vous voyez vous en salle, il y a des jurys qui sont établis pour chacune des catégories, qui sont là des jurys de professionnels composés, mais qui sont très petits, qui sont des jurys de trois ou quatre personnes, donc là je vous ai mis la sélection pour long-métrage contre-champ, court-métrage et long-métrage sélection officielle. Du coup, c'est vraiment des pros, 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 qui comprennent toutes les contraintes de l'industrie, mais qui sont aussi des pros qui doivent parfois gérer des sélections où il peut y avoir conflit d'intérêts. Alors je pense qu'évidemment c'est fait pour que ça n'arrive pas, mais forcément comme tout le monde est très intéressé par la production, c'est quand même fou que les sélections finales soient faits par trois personnes. Et voilà, je voulais juste vous expliciter comment les sélections sont faites. Alors parce qu'on va après revenir un petit peu là-dessus sur les sections, notamment long-métrage et court-métrage. C'est assez important parce qu'une sélection, ça veut dire de la visibilité au festival et probablement des potentiels de diffusion plus grands. Et si vous êtes primés, c'est encore plus de... Je les ai mis où ? Je les ai mis ici. Voilà, les prix, il n'y a pas le petit partenaire MIFA parce qu'il n'y a pas réussi à avoir les dotations pour les autres prix de la sélection officielle. On parle quand même de prix de plusieurs dizaines de milliers d'euros, des diffusions dans des circuits, des soutiens financiers, ce genre de choses. Donc être à Annecy, c'est vraiment des enjeux financiers qui sont très importants. C'est énorme. Avec des sommes comme ça, vous pouvez faire un film ou le diffuser sur tout un territoire. Donc vraiment, le fait que le processus de sélection et de récompense, il doit être vraiment très scruté et être très 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 précis et être fait de manière très 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 éthique puisque concrètement, ce qu'on vous dit là, c'est que ces prix, surtout pour des films étrangers, ils déterminent la vie ou la mort d'un film. Si vous avez un prix, vous êtes diffusé sur le territoire français, donc vous avez 60 millions de spectateuristes potentiels. Et si vous n'avez pas de prix, tant pis. Alors Annecy fait des efforts pour soutenir les films avec du sous-titrage, de la diffusion sur les DVD en ligne et tout, c'est pas la question. Mais c'est juste que c'est tellement important qu'il faut que ce soit fait de manière très très éthique. Et franchement, en cherchant des informations, j'ai eu un peu de mal. Et forcément, de la même manière que les jurys CNC sont assurés par des professionnels du milieu, ben quand t'es professionnel du milieu, t'as forcément une bille à jouer dans la sélection de qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas, t'as un avis sur tout et l'industrie. Donc est-ce qu'il faudrait des jurys au hasard ? Est-ce qu'il faudrait des jurys de 50 personnes ? Est-ce qu'il faudrait faire des choses ? C'est des choses qu'on a évoquées quand on parlait de Clermont, mais c'est des questionnements qui se passent de la même manière à Annecy. Et du coup, les catégories qui existent actuellement, c'est des catégories qui vont beaucoup changer au fur et à mesure du temps, notamment pour les longs-métrages. Il y a maintenant une catégorie longs-métrages et une catégorie longs-métrages contre-champ qui sont des longs-métrages qui n'ont pour différence que des critères un peu de budget, de diffusion, d'impact et ce genre de choses, puisque aussi des films avec moins de ressources et de moyens. Si vous comparez, on va en parler après, si vous comparez un film à 10 millions et si vous comparez un film à 500 000 euros, forcément en termes de technique et d'impact, ça n'a pas tout de suite la même chose. Ah c'est ça les critères pour contre-champ ? Alors je ne sais pas, je n'ai pas réussi à trouver, même chose, opacité, je ne sais pas d'où ça vient. Mais clairement dans la sélection, tu as l'impression que l'ambition du projet et probablement les budgets viennent à jouer dedans. Mais je n'ai pas réussi à trouver une parole quelque part. Donc c'est peut-être moi qui n'ai pas assez bien fait mon travail de recherche, mais du coup, je sais qu'avant il y avait une officielle et une non-officielle, et maintenant c'est une officielle et une contre-champ. Donc voilà. Sachant que même s'il y a des sélections par des jurys qu'on vous a dit avant, il y a aussi des sélections par le public, du coup qui sont des votes sur place faits pour les spectatoristes du festival pour récompenser généralement les films qui ont le prix du public, ce ne sont pas toujours les prix qui sont sélectionnés par le jury. Et ça pose la question, la question finale de pourquoi on prime un film qui est toujours la question de ce genre de choses. Est-ce que vous voulez soutenir un plus beau film ex-Nilo ? Ce film-là, c'est le meilleur si on enlève toutes les questions de politique, d'éthique, d'argent, d'expression artistique, de tout ça. Donc quelque chose qu'on ne peut pas faire, clairement. Mais il y a des gens qui sont des jurys qui disent « Moi je peux concevoir l'art sans penser à tout ». Je ne pense pas que ce soit possible, mais est-ce que vous soutenez un film qui a besoin de plus de visibilité ? Est-ce que vous soutenez un film qui ne va pas exister sans ce prix ? Est-ce que vous soutenez quelque chose qui est déjà une grosse sortie ? Par exemple, il faut quand même avouer que le cinéma américain et le cinéma japonais, qui sont les deux autres gros pôles de l'animation, ont clairement besoin de beaucoup moins de soutien à la diffusion et à la visibilité. Donc ce serait entre guillemets normal de m'en aller voir. Mais le Festival NC, il y a aussi une responsabilité d'être un festival international. Donc voilà, je sais que tu voulais dire des trucs aussi sur la responsabilité de primer un film pour telle ou telle raison. Donc je te laisse. C'est hyper intéressant. En vrai, n'hésitez pas dans le chat. Moi, ça, c'est vraiment un truc qui m'intéresse de savoir c'est quoi l'idée derrière le fait de primer un film. Parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Là, on l'a vu, avec plus ou moins d'informations, mais ça représente aussi un montant, ça représente une visibilité. Les personnes qui ont des prix, généralement, elles sont contactées par des prods direct après, qui leur disent « je produis ton prochain film ». Donc c'est quand même vraiment quelque chose d'énorme. Ce que tu disais, c'est hyper intéressant. Il y a effectivement la question du jury. C'est des pros qui se connaissent. Moi, je pense que c'est important d'assumer qu'il y a des liens professionnels, qu'il y a aussi de l'interpersonnel là-dedans et que de toute façon, il y en aura toujours. Donc en soi, ça ne me choque pas que ce soit des pros. Après, là, on l'a bien vu, par exemple, cette année. Moi, je pense que les... J'en parlerai, mais il y a des compétitions sur lesquelles vraiment j'ai vu... Enfin, il y a une compétition, surtout j'ai vu le cristal. Je me suis dit « mais qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? » Je me dis « ça devait aussi être un jury qui avait des goûts et une volonté totalement différente de la mienne ». Et du coup, c'est vrai que moi, je me suis beaucoup posé cette question-là. Je sais que j'en avais déjà parlé aussi sur Clermont-Ferrand, comme j'avais été jurée étudiant. Enfin, moi, je sais que pour moi, primer un film, c'est un film qui dit qu'un film apporte quelque chose de fort au milieu de l'animation et qui reflète la direction dans laquelle on a envie d'aller. Genre, en gros, pour moi, forcément, il faut que ce soit un film qui est cohérent avec lui-même quand même et qui fait preuve d'une bonne réalisation et tout ça. Mais pour moi, il faut surtout que ce soit un film qui cherche quelque chose et qui aille le toucher du bout des doigts. Ce n'est pas grave si ce n'est pas un film parfait, mais c'est un film qui va quelque part et qui laisse présager d'autres choses aussi. Tu as envie de dire aussi à la personne qui a fait le film « j'ai envie de voir quel sera ton film suivant, peut-être qu'on avait besoin de ce film, j'ai envie qu'il y ait plus de films comme ça. » Et aussi, il faut avoir conscience effectivement que la visibilité, ça va être aussi une visibilité dans le milieu de l'animation. Donc, c'est qu'est-ce qu'avec ce film-là, on dit aux personnes qui font de l'animation et qu'est-ce qu'on dit aux spectateuristes extérieurs, en fait. Des films qu'on a envie de voir et de ce que c'est l'animation et surtout ce qu'on a envie que ce soit. Parce que c'est vraiment des questions qui sont pour moi primordiales. Et finalement, moi, j'aimerais trop. Tu sais, souvent, pour les films qui ont le cristal, mais c'est hyper frustrant. Le jury, il fait un tout petit, mais j'aurais dit deux lignes sur le film qui a été primé, tu vois, et en mode « oui, on a primé un film qui parlait de ci, de ça, et qui explique hyper brièvement pourquoi il a été primé, mais tu ne sais pas vraiment ce que c'est le deal à l'origine et comment les personnes se positionnent là-dedans. » Et je vois Giacomit dans le chat qui disait « je serais intéressée de voir à quel point ils assument la dimension politique et ou idéologique dans les choix aussi. » En fait, le truc, c'est qu'on ne sait jamais quoi. Oui, la cérémonie de remise de prix, c'est vraiment une présentation très succincte. Et puis, il y a aussi la question que, comme on est dans des festivals très spécialisés, en cinéma, il y a deux grandes choses qui existent qui sont le box-office et les rentrées en salle qui, quand votre produit économique rapporte de l'argent, on va continuer à faire des produits comme ça. Mais les festivals sont l'autre partie de ça en disant qu'il y a un accueil critique positif et une grande réponse dans le milieu spécialisé. C'est aussi des films qui vont, des formes de films, des sujets de films qui vont se revoir. Donc, Annecy, mais aussi Stuttgart, mais aussi Ottawa, mais aussi tous les grands festivals d'animation vraiment font la forme de ce que c'est le cinéma actuel. Donc, c'est facile de critiquer des choix. Voilà. Donc, c'est tout un grand questionnement premier film. Nous n'avons pas du tout la solution, ni toi, ni moi, mais on voulait évoquer ça. De toute façon, il n'y a jamais de solution absolue, mais en tout cas, c'est des propositions et c'est assumé aussi que ce sont des propositions et que ce sont des positionnements et que, en fait, justement, c'est très personnel et qu'il n'y a pas de critères pour primer un film, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et c'est de ça qu'il faut se rendre compte. Genre, ce n'est pas absolu. Enfin, moi, je sais que... Bon, je suis désolée, je vais reparler de Clermont-Ferrand juste parce que c'est un festival que je connais vraiment très bien. Rapidement, très rapidement. mais je sais qu'il y a des personnes qui font des films qui n'ont jamais été sélectionnées à Clermont-Ferrand. Là, c'est pareil, Annecy. Donc, je n'ai pas réussi encore à avoir toutes les informations parce que c'est aussi très opaque et tout. Mais il y a des réals qui ont fait des films d'animation qui se sont jamais trouvés à Annecy, alors même que c'est des films d'animation qui ont été reconnus ailleurs. Donc, tu sais quand même que quelque part, il y a une éditoriale, il y a certaines personnes qui font le choix et on en reparlera de la question de la transparence. Mais moi, ça me dérange que Annecy, et même en étant bénévole, c'est une frustration que j'ai eue aussi, à savoir que je pensais que, comme quand j'étais jurée à Clermont-Ferrand, j'allais voir un peu plus du festival, en fait, que j'allais pouvoir peut-être plus parler aux gens ou essayer de grappiller des informations par-ci, par-là sur la façon dont ça se passait et tout. C'est hyper vertical, c'est hyper fermé. Et tu vois, toi, tu fais des recherches et finalement, on se rend compte que c'est incomplet, que les montants associés au prix, finalement, il y en a plein qu'on ne connaît pas. On ne sait pas vraiment ce que tel ou tel truc ça représente. C'est vraiment un problème. Et je pense qu'en fait, il faudrait se rendre compte aussi que même si c'est le plus grand festival de l'animation au monde et que c'est un peu genre la reconnaissance absolue quand on fait de l'animation, c'est considéré comme tel, en fait, c'est quand même un festival qui est géré par des personnes qui sont des êtres humains, qui sont faillibles, entre très gros guillemets, qui ont en tout cas un point de vue qui est situé, qui est personnel, et que du coup, si on n'identifie pas, en fait, ça, on va continuer à les considérer comme absolus alors que ces personnes ne le sont pas. Diakoumi dit, on vit dans une saucisse, mais de l'animation, je suis tout à fait d'accord avec cette take, bien sûr. Évidemment qu'on vit dans une saucisse. C'est vrai qu'il est en train juste de lâcher son sel, mais vraiment de le distiller petit à petit. Je crois qu'il faut qu'on parle des films puisque-là, sinon les gens vont... Bah, je crois qu'on va parler des films, hein. On va parler des films. Je crois que c'est ce qui va se passer, là. Cristal du long-métrage, je vous ai mis la sélection des 20 dernières années selon Wikipédia. Le Cristal du long-métrage, c'est le plus grand prix pour le long-métrage. C'est une catégorie qui est beaucoup plus mis en avant que la catégorie du long-métrage contre-champ. Voilà, on peut, rapidement, on peut dire que ça existe depuis les années 60. Le Cristal, il a toujours été en activité. Et il faut dire qu'il y a clairement un changement de perspective sur comment on remet le prix du Cristal, parce que depuis, si dans les années 2000 et avant, on avait beaucoup de sélections internationales et beaucoup de films qu'on pourrait qualifier de très artistiques et de très engagés politiquement et de techniques très originales, il faut avouer que sur les 10 dernières années, on est quand même dans une sélection beaucoup plus française et beaucoup plus grand public. 2019, j'ai perdu mon corps de Jeremy Clapin, de la 2D, mais un peu de la 3D quand même, récits ados français. 2020, Calamity Jane, un film 2D franco-danois, de la 2D française familiale. Flea 2021, un parcours d'une personne réfugiée, Danois, France, Norvège, Suède. Là, vraiment un film politique, documentaire et tout ça, donc qui casse un peu cet enchaînement de beaucoup de films jeunesse. Et bon, on y retourne en 2023. Qui est très cool, d'ailleurs. Oui, Flea, vraiment très bien, qu'on aime beaucoup. Et 2022, le petit Nicolas, adaptation franco-luxembourgeoise, du fameux petit personnage en 2D aussi. Et 2023, Linda Veux-du-Poulet, que j'avais complètement pré-shot dans ma présentation d'il y a 3 semaines, parce que je savais que ce serait Luc qui l'aura, donc je ne suis pas déçu, de Chiara Malta et Sébastien Leudenbach, de la 2D familiale, franco-italienne. Du coup, vous voyez que la France et le public 2D familial est quand même ultra, ultra, ultra plébiscité ces dernières années. Et donc la sélection de cette année, c'était les 12 films suivants, sachant que les 3 favoris pendant tout le festival, c'était clairement eux, Linda Veux-du-Poulet, Mars Express et Syroco, le Royaume des Courants d'Air. Bon, peut-être pour nous le public français, mais clairement c'est les séances qui étaient les plus trustées, et c'était, quelle surprise, 3 films français en 2D, public plutôt familial, même si Mars Express te l'a joué un peu plus adulte et tout ça. Donc ouais, voilà, on va parler plus en détail de chacun des films. Commençons par La Sirène. Je vais vous lire le synopsis, qui est « 1980, Abadan, capitale pétrolière de l'Iran, résiste au siège irakien. Omid, 14 ans, refuse de quitter la ville malgré le siège, et reste avec son grand-père pour attendre son frère aîné qui se bat au front. À ses côtés, une galerie de personnages insolites qui tous refusent de quitter la ville pour leurs propres raisons. » Donc, je sais que c'est très personnel, mais moi c'est le film qui m'a le plus touchée, je vous le dis, de toute façon, comme je le disais, on parle de son point de vue, donc voilà. C'est un film que je trouve graphiquement pas incroyable non plus, mais qui est hyper fort dans ce qu'il raconte et comment il le raconte, et du coup vraiment, moi ça m'a conquis, quoi, et j'ai été hyper vite emportée. C'est Pied et Farsi, du coup, c'est une réalisatrice qui a tourné énormément de documentaires avant, et je trouve que c'est vraiment un truc qui se sent dans son rapport à l'espace et à la narration. Genre, en gros, c'est un film qui a une narration assez spéciale, parce qu'elle met l'histoire un peu de temps à se mettre en place. Au début, le personnage, il est un peu perdu, il ne sait pas vraiment où il va, et petit à petit, l'histoire, elle arrive et elle se construit morceau par morceau. Là, j'ai volontairement, dans le synopsis, raconté vraiment juste le début, un peu le cadre du film, mais petit à petit, il y a un truc qui se dessine et qui apparaît, et je trouve que ce dessin morceau par morceau, ça colle vraiment à ce que le film raconte. En plus, c'est vraiment un film qui a un très bon montage et qui a de très bons cadrages, et là, là, Léopold, j'attire ton attention sur le fait que la personne qui a été chef storyboard sur ce film, c'est la personne qui avait été chef storyboard sur la fameuse invasion des os en Sicile, et c'est Emeric Jandre, qu'on kiffe, qui fait vraiment, enfin, là, tu vois, je me suis dit, quand j'ai vu le film, il est hyper bien découpé, et ça fait vraiment la personnalité du film aussi, et je m'étais dit la même chose sur la fameuse invasion des os en Sicile, où vraiment, 50% de la qualité de l'image, c'est la façon dont le film est découpé, et c'est hyper fort, et là, voilà, il y a un super bon découpage, et je voulais vraiment souligner le travail de cette personne, parce que, voilà, impressionnant, quoi. Et c'est un film qui a reçu aussi à Annecy le prix de la meilleure musique originale, et très bonne musique aussi, donc, voilà, j'en dis pas trop plus, mais vraiment, moi, je suis sortie de la salle, j'avais direct envie de retourner le voir, et je trouve que, ouais, c'est vraiment un film qui est trop chouette, et dont la construction est trop bien et tout. Yassoua qui dit, j'ai adoré la mise en scène et les couleurs du film, ouais, les couleurs sont très cool aussi, j'ai adoré le voice acting, l'histoire était vraiment top, j'ai bien aimé que ce soit un récit quotidien, et tous les persos étaient hyper haut en couleurs, ouais, je suis hyper d'accord. Vraiment, je trouve qu'il y a une écriture des personnages aussi, et une force là-dedans, enfin, vraiment, c'est trop bien, et c'est ça, c'est vraiment capturer un espace et les personnes qui le peuplent, et comment elles s'inscrivent dedans, et comment, justement, elles choisissent de rester, en fait. C'est trop bien, trop chouette film. Très rapidement, tu sais, on n'a pas beaucoup de temps ce soir, du coup, je pense qu'on ne va pas y passer beaucoup de temps. Mars Express, nous avons vu, nous n'avons pas trop aimé, je vous montre quelques images, c'est un des films très très attendus de science-fiction, ça vivait et ça mourait par ses références de l'animation japonaise de science-fiction des années 90, et bon, sans surprise, c'était violent, c'était macho, la SF n'était pas hyper développée, il y avait des trucs à manger sur quelques concepts de SF et du dessin, mais bon, Mars Express, c'était OSEF, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'était hyper faible, moi j'avoue que je l'ai vu avec un de mes amis, et vraiment, à la fin, on s'est regardé, et on a juste fait la même moue, et on était là en mode, bah ouais, c'était bof, c'est un film qui se fait bouffer par ses références, et qui, en termes de SF, apporte rien, enfin, moi j'ai trouvé ça vraiment assez vite, c'est beaucoup d'action avec des personnages qui ne sont pas du tout écrits, pas du tout attachants, enfin, je trouve que vraiment, c'est... pour moi, il n'y a rien, c'est du blockbuster, mais du mauvais blockbuster, il aurait pu faire des images fortes, il ne le fait pas, il y a genre deux images fortes à tout casser dans son film, enfin, c'est vraiment... après, moi, j'avais pas... enfin, l'avantage, la plupart des films, c'est que j'avais pas d'énormes attentes vis-à-vis d'eux, quoi, donc là, j'ai pas... je vais pas dire que j'ai été déçue, parce que j'avais pas trop d'attentes, mais... j'ai eu l'occasion de demander au réel le choix de backstory du personnage de la colique, parce que c'était un publicitatif, mais je peux pas en dire plus. Oui, bah, on peut le dire, il y a un personnage de Marie Violant qui n'est pas remis en question, voilà, c'est tout. Bon, bref, on en reparlera à la vraie sortie du film, qui sera en 22 novembre, mais... Oui, et puis là, on avait dit qu'on essayait de faire son spoiler, effectivement, mais... Voilà. Voilà, quoi. Voilà, et donc, pour parler des films qui ont été primés, on l'a dit avant, le cristal du long-métrage, c'était Linda Veudupoulet de Caramalta, qui était vraiment le gros coup de cœur de plein de monde sur place, dont tu vas nous parler, il y a eu Force of the Covet, qui était effectivement le prix du jury, comme vous l'avez dit avant, le prix Paul Grimaud pour The Tunnel Summer, et le prix du public, du coup, à Sirocou, et le voyage des courants d'air. Je vais juste lire, peut-être, le synopsis de For Souls of Coyote, parce que c'est le... des trois films qui viennent d'être mentionnés, c'est celui que je n'ai pas vu. Je veux juste, quand même, parce que c'est un sujet qui est intéressant, des adolescentes amérindiens, amérindiennes, s'opposent à un projet de léoduc placé juste en bas de la colline de leur territoire ancestral. Leur grand-père évoque l'ancien conte de leur création, nous rappelant à tous que nous devons trouver notre place dans le grand cycle des créatures. Voilà, donc c'est un film que je n'ai pas vu, j'ai une amie qui l'a vu, qui m'a dit que ce n'était pas incroyable non plus, mais que c'était intéressant et que le sujet l'était aussi de fait. Je salue en tout cas la volonté d'avoir traité ce sujet-là, mais je n'ai pas vu le film. Sachant que c'est un reel qui était déjà récompensé, Anne-Cy, parce qu'il avait bossé sur District, un film très oublié, mais qui avait eu le cristal il y a quelques années. A noter que For Souls of Coyote n'a pas été réalisé par des personnes natives, mais par des hongrois, je crois. Oui, tout à fait, c'est un film hongrois. Je ne sais pas quel est leur rapport à cette histoire et s'il y a des personnes concernées qui ont été impliquées et tout. Comme je le disais, je ne me suis pas spécialement renseignée sur le film et je ne suis pas spécialement informée dessus. C'est pour ça qu'on passe assez rapidement là-dessus. Et du coup, dans la sélection, tu nous voulais parler de deux films sélectionnés que tu as vus, qui sont Sirocco de Benoît Chieu et Linda. On commence par Sirocco. Oui, on commence par Sirocco, parce que ça va être un petit peu plus rapide. C'est le film qui a eu le prix du public. Je vais vous lire le synopsis une fois de plus. Donc, c'est Juliette et Carmen, deux sœurs de 4 et 8 ans, découvrent un passage entre leur monde et celui du livre Le Royaume des Courants d'Air. Pour revenir, elles vont devoir trouver Sirocco, ce personnage terrifiant, capable de contrôler le vent. Mon avis sur ce film, j'avais été hypée, comme beaucoup de personnes, par le trailer qui était sorti il y a quelques années. Après, plus trop de nouvelles, je ne me suis pas particulièrement renseignée. J'ai trouvé globalement que le son était vraiment cool. En plus, moi, j'étais installée bien au milieu de la salle et je trouve que pour le son, c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu au cinéma. Après, il y a aussi des trucs dans le film qui sont, moi, mes obsessions, c'est-à-dire tout le travail autour du vent, le travail autour de la voix et comment est-ce que la voix est portée par le vent. Mais vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des belles textures de vent, des belles textures de voix, qu'il y avait une petite recherche chez des jeux à ce niveau-là, au niveau du mixage et tout. Donc, j'ai trouvé ça très plaisant. En plus, j'ai trouvé qu'il y avait une très belle musique. Donc, ça, c'est quand même à souligner. Enfin, ça fait plaisir, je trouve, d'avoir un long métrage qui a autant travaillé son son et dont le son porte l'histoire aussi. Pour ce que j'ai aimé aussi dans l'univers, il y avait plein de petites créatures qui étaient vraiment sympas, avec des petites pattes, des formes rigolotes et tout. Donc, vraiment un truc, là encore, hyper sensoriel. J'ai trouvé ça chouette, cette dimension très physique une fois de plus. même si, petite frustration. Oui, Giacomite, le chant d'opéra, super beau aussi. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Petite frustration parce que j'aurais aimé voir plus de l'univers. Et du coup, après, pour ce qui est des points un peu plus négatifs, je trouve que c'est un film qui présente, en fait, peu d'enjeux, finalement. Tout semble assez facile. Genre, il y a un scénario qui est plutôt léger et plutôt classique. Et du coup, pour moi, l'intérêt, c'est marrant, pourtant, sur un film qui a eu quand même le prix du public. Enfin, je pense qu'il a été beaucoup porté par son univers pour aller chercher ce prix-là et par l'animation aussi qui est très poussée. Et c'est vrai qu'il y a une esthétique et tout ça. Et que ça évoque pas mal Miyazaki. Donc, c'est aussi des choses qui sont très en France. C'est un scénario léger, plutôt classique, qui va vraiment se clore très vite, en fait. Et ça s'enchaîne comme ça. Et finalement, les thématiques, notamment, justement, des mises en parallèle, des différents rapports entre les personnages qu'on voit, qui sont... Enfin, on a deux duos de sœurs dans l'histoire. Et c'est un truc qui est finalement assez sous-traité, qui est un peu dommage. Et l'autre gros point noir, pour moi aussi, c'est qu'au début, il y a vraiment une actrice qui, je trouve, joue très mal. Et comme on commence le film avec elle, c'est difficile, quoi. Je me suis dit, j'espère que ça va pas être comme ça tout le long. Et après, c'est un peu mieux. Mais typiquement, en termes de jeu, pour faire une transition vers Linda, on est en dessous de Linda. Il y a une coupe budgétaire qui a supprimé une partie du film, je crois. Oui, c'est ce que j'avais vu aussi sur ce film-là. Et ça expliquerait aussi que, justement, il y a des manques à des endroits et qu'il y a des trucs un peu expéditifs. Je trouve que c'est un film qui se laisse assez bien regarder et qui vaut le coup d'être vu au cinéma. Je comprends qu'il ait eu le prix du public, je suis pas spécialement vénère contre ça. Enfin, je m'y attendais en plus, voilà. Je sais pas si je le reverrai ensuite. Honnêtement, je suis pas sûre du tout de ça. Mais je trouve, ouais, ça se laisse regarder. Ok. Et du coup, sorti en salle en 13 décembre, pour la fin de nuit. Bon, on arrive à Linda veut du poulet. Donc là, Paulette se sent coupable après avoir injustement puni sa fille Linda et elle ferait n'importe quoi pour se rattraper. Même un poulet au poivron, alors qu'elle ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale ? C'est une fille qui veut un poulet un jour de grève. Ouais, bah voilà, globalement, c'est ça. Bah, en fait, le synopsis, c'est Linda veut du poulet, globalement. Oui, c'est dans le titre. Linda aura-t-elle son poulet ? Peut-être une autre question. Alors, pour le coup, c'est un film qui dure... C'est marrant de voir les durées comme ça, tu vois, qui dure que 1h13, mais qui est assez fourni. C'est vrai qu'il ne donne pas du tout cette impression de frustration qu'on peut avoir dans Siroko. Après, Siroko, c'est aussi un film à univers. Donc, c'est plutôt différent. Linda, c'est vraiment un film à scénario, pour le coup. C'est un film que je trouve assez bien écrit et bien dialogué. Je trouve aussi qu'il est très bien joué. C'est quand même, justement, vraiment frappant quand on voit à quel point, au niveau du jeu, il est au-dessus des autres films de la compétition, vraiment. Oui, j'avais lu... Notamment pour les enfants. J'ai lu sur le sujet que la réalatrice Kira Malta venait beaucoup du documentaire et avait énormément insisté pour faire de la prise de son in situ, avec les enfants, avec beaucoup d'improvisation, et qu'elle avait... Je crois que le chiffre, c'est qu'elle avait leur 85 heures de rush, qu'elle a remonté ensuite et qu'ils ont fait le scénario à partir de leur prise de son. Et que du coup, par rapport... Quand tu fais ton film comme ça, par rapport à faire tout ton film puis après demander à des enfants de lire des lignes de script, ça se sent dans le produit final. C'est vraiment trop stonial. C'est vraiment... C'est impressionnant. Et moi, j'ai aussi un ami qui avait bossé dessus, qui en gros a dû faire plein d'accessoires en mousse pour que justement, les enfants puissent les manipuler et jouer avec, mais que ça ne... Ça ne s'entende pas, si tu veux, dans le son du film. Donc du coup, il y a vraiment cette volonté de créer effectivement un décor, de proposer des accessoires de jeu et tout ça. Et je trouve que c'est vraiment un truc qui sert à fond le film. Donc bravo pour ça. En termes de sujets traités aussi, il y a plein de sujets qui sont assez chouettes, qui touchent pas mal aux relations familiales, notamment le poulet au poivron qui est en fait un souvenir du père de Linda qui est décédée. Du coup, il y a tout un propos aussi sur le deuil. Il y a pas mal de... Ouais, c'est ça, de trucs sur les relations familiales parce que ça part d'une engueulade un peu entre Linda et sa mère. Il y a tout son groupe de copines et tout, il y a plein de relations entre personnages comme ça qui sont très cool. Et c'est aussi un film qui donne à la jeunesse un pouvoir d'émancipation et une dimension collective. À la fin, il y a une scène que je vais pas détailler qui met en scène un groupe d'enfants et qui est assez rigolote et que je trouve assez... Ouais, assez forte et assez chouette et c'est cool de voir ça et c'est drôle. Et c'est un peu accabre, je l'avoue. J'ai vu que plein de gens n'ont pas aimé les chansons car elles n'étaient pas tout le temps chantées magnifiquement bien alors que moi, j'ai trouvé ça génial, justement. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en as pensé. Moi, j'ai bien aimé les chansons aussi et après, moi, je suis très... Enfin, justement, j'aime beaucoup souvent le travail des réales qui viennent du documentaire parce que c'est des... Souvent, c'est un rapport aux acteries, c'est un rapport à ce qu'ils racontent et à la façon de raconter qui est différent aussi. Mais du coup, ouais, moi, j'ai bien aimé et je trouve qu'il y a vraiment un truc authentique aussi, un truc de... On ne recherche pas la perfection et ce n'est pas un truc qu'on va venir trop appuyer, quoi. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose de positif et ça fait partie des choses que j'ai trouvées juste dans le film. Après, pour dire ce qui me laisse sceptique dans le film, parce que j'ai quand même eu un gros point noir, c'est que je trouve qu'en gros, il a un côté très français, mais français, enfin, dérangeant, je vais préciser, avec beaucoup de tropes qui sont assez classiques et qu'on retrouve dans le cinéma français comme le policier qui est un peu bêta et gentil, le mec qui tombe amoureux au premier regard, la sœur qui est désagréable et qui est hyper nerveuse. Et aussi, ce truc, finalement, c'est un film qui veut rassembler beaucoup de catégories sociales, mais je trouve parfois qu'il veut vraiment presque trop rassembler, justement. Et justement, le fait de faire un policier, mais finalement, il est un peu gentil et à la fin, tout le monde partage un repas et tout. Je trouve qu'il y a trop ce truc forcé et tu es là en mode « Stop ce truc de vouloir à tout prix rassembler. » Moi, c'est vraiment des trucs qui me pèsent dans les films français et ça, c'est vraiment un truc de comédie française aussi. Et donc, tous ces tropes-là, ces écritures-là de personnages, en fait, moi, Linda veut du poulet, je voyais quand même beaucoup où ça voulait aller. Et un autre gros truc qui m'a énervée aussi, c'est que du coup, le truc d'avoir un policier gentil, je trouve que oui, bon, c'est à câble jusqu'à une certaine mesure et aussi le traitement de la grève. Genre, oui, voilà, exactement, Jacob, il faut faire des films soi-disant universels. Et le traitement de la grève, ça m'a vraiment énormément agacée. Enfin, je suis désolée, après, c'est aussi moi qui sort de plusieurs mois et être sur le piquet de la grève. Le fait de l'utiliser comme un outil narratif qui fait que les magasins sont fermés et que tout est bloqué et la manifestation comme un truc qui bloque les rues mais sans qu'elle ait jamais une autre position dans le film, ça me dérange énormément. C'est en mode « Ah, ça va être une toile de fond sociale » et c'est un film très français aussi parce que justement, il y a une grève dedans mais finalement, on ne saura jamais quelles sont les revendications. On va avoir, je crois, deux pancartes en mode « On veut payer moins ». C'est vraiment hyper lointain et je trouve que ça correspond vraiment à la façon dont beaucoup de personnes perçoivent la grève et les manifs. En France, en fait, c'est « Ah oui, les rues, elles sont bloquées parce qu'il y a une manif ». Mais oui, je n'avais même pas remarqué et c'est ça qui est ouf en fait, c'est que c'est un truc que personne ne va remarquer parce que c'est ce truc de « C'est tout le temps remis en décor de fond » et moi, je le remarque et moi, ça me dérange et j'ai peur que personne ne le dise et que ce soit encore un truc qui passe sous le tapis. Vraiment, ça me dérange. Genre, il y a un moment où, sans trop spoiler, juste une scène qui ne va être pas tendre de comment le scénario va tourner, la sœur de la mère de Linda, elle arrive à un cours de yoga qu'elle donne et elle est en mode « Ah oui, j'ai dû faire un détour à cause de la manif ». Mais c'est tout en fait, c'est tout ce qui va être dit et genre, à aucun moment on va dire que, enfin, c'est ça, laisser entendre ce que c'est les revendications ou dire que c'est légitime d'occuper la rue ou voilà. Et je vais aller un peu plus loin dans ma critique de Linda, mais je me permets aussi d'en dire autant parce que c'est aussi le film qu'a le cristal, c'est que je trouve que bien que l'animation elle soit particulière, c'est-à-dire qu'il y a des choix de couleurs spécifiques et ça met en valeur plein de mimiques et de trucs de jeu chez les actrices et je pense que si c'est aussi bien joué, c'est non seulement parce qu'il y a toute cette dimension du jeu et de l'enregistrement des voix qui est hyper bien, mais aussi que dans l'animation il y a vraiment des choix hyper pertinents qui ont été faits et du coup c'est très cool. Je trouve que l'animation à part ça, elle n'a pas un intérêt énorme dans la mesure où je me dis aussi, je me risque à penser que si le film n'avait pas été un film d'animation, je ne sais pas s'il aurait eu autant de succès parce que finalement, justement moi comme je le disais, le scénario où je retrouve des tropes, j'ai l'impression que je sais où ça va, le sujet que je vois, alors certes il est bien traité, mais je l'ai déjà vu traité et du coup j'avais vraiment ce questionnement de est-ce que en fait ça aurait eu autant de succès si ça n'avait pas été de l'animation, est-ce que ça n'aurait pas été une comédie très bien écrite mais une comédie française au milieu des autres et ça me questionne vraiment parce qu'en gros la peur que j'ai c'est qu'il y a beaucoup de discours concernant le cinéma d'animation qui parlent de à quel point il faut que l'animation soit reconnue par le grand public et aussi par le milieu de la prise de vue continue et notamment 27 avait été encensé aussi parce que c'est un film d'animation qui a eu le prix la palme d'or du court-métrage à Cannes cette année tout court-métrage confondu donc au milieu de court-métrage en prise de vue en continue et du coup il y a beaucoup de discours qui vont dans ce sens mais le problème c'est qu'en fait du coup il y a plein de films d'animation qui vont vers la reconnaissance de la prise de vue en continue mais parce qu'ils se rapprochent de la prise de vue en continue enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire genre j'ai peur parce que j'ai l'impression que c'est comme si fallait presque oublier que le film c'était un film d'animation pour qu'il soit reconnu et je trouve ça relou en fait parce que l'animation ça enfin le fait de faire un film d'animation ça a quand même du sens et je suis d'accord que enfin tu vois genre en même temps j'ai pas envie de marginaliser l'animation ou de dire c'est totalement différent mais je veux pas non plus voir un film qui me fait oublier qu'il y a de l'animation et du coup c'est compliqué d'en parler et là en plus je sais que j'ai un temps qui est limité donc je vais peut-être pas épiloguer là-dessus mais je trouve que ça pose vraiment énormément de questions et du coup enfin je trouve que c'est quand même un bon film et je comprends qu'il est le cristal parce qu'il a un truc d'être hyper bien réalisé et d'être hyper cohérent avec lui-même parce que justement il y a une démarche que les réals sont allés au bout de cette démarche et donc voilà on peut saluer ça mais sur la question du qui primé dont on parlait plus tôt je pense que c'est peut-être pas forcément le film que j'aurais privilégié par le cristal parce que c'est pas forcément ce que j'aurais moi envie de mettre en avant de l'animation enfin ça me vraiment c'est un film qui me questionne énormément et j'arrête pas de y réfléchir depuis que je l'ai vu et c'est assez obsessionnel quoi mais par contre peut-être que je le reverrai pour y réfléchir et en tout cas je serais ravie et s'il y a des personnes qui dans le chat ou plus tard après qui veulent en discuter et tout moi c'est vraiment un film dont je pense que c'est cool de le discuter donc voilà j'espère que j'ai pas été trop critique dessus ou trop négatif c'est juste j'essaye d'un peu le tourner un peu dans tous les sens à part ce truc de grève qui m'a vraiment énervé de voir un peu ce que ce film il dit aussi en tant que film qui a aussi reçu cristal ok merci pour tout ce retour c'était très complet c'est vrai que du coup moi je suis très curieux de le voir à sa sortie du coup en octobre ensuite la grosse catégorie secondaire dont on voulait parler c'était les longs métages contre-champ en compétition du coup dans cette compétition il y a aussi beaucoup de il y a une diversité de pays notamment dans la sélection contre-champ qui est beaucoup plus large que dans la compétition générale c'est un truc qui se retrouve un peu chaque année d'avoir plus de pays d'origine et généralement c'est des films qui sont plus indépendants des autoproductions parfois ou des très très petites productions et du coup c'était intéressant les deux qui avaient fait un peu parler d'elle avant dans cette sélection c'était Robot Dreams de Pablo Berger qui était mon ami robot du coup en français maintenant qui un film de science-fiction un peu grand public qui était diffusé à Cannes et l'autre qui était un peu attendu c'était le nouveau Bill Plinton qui là sur ces images là est appelé Slide mais qui a changé de nom je crois que c'est Duel à Monte Carlo maintenant et du coup Bill Plinton réalisateur américain très polifique qui a eu deux fois le cristal général d'Annecy du coup c'était un peu attendu on va vous parler juste de deux films qui nous ont intéressés pour des raisons différentes moi je vais vous parler de La Grotte Sacrée de Daniel Mindo et Cyril Masso qui est un film d'animation camerounais je vous passe les images c'est un sujet qu'on n'a pas encore trop trop abordé dans ces émissions la place du cinéma africain d'animation internationale puisque il y a beaucoup très peu de productions qui sont faites et encore moins qui sont diffusées à l'international et du coup quand j'ai vu qu'il y avait un long métrage d'animation camerounais j'étais assez intéressé d'aller le voir surtout que c'est le quatrième long métrage qui est fait par ce pays nous on a un pays en France où il y a dix films long métrages qui sortent par an du coup c'est sûr que les standards sont très très différents et voilà c'était une séance qui était assez intéressante surtout parce que j'ai pu faire la rencontre des deux réalisateurs après et on a pu en discuter et en discutant avec eux des conditions de production des budgets et de tout ça on comprend à peu près tout ce qui est reprochable au film alors pour être parfaitement honnête c'est pas un film que j'ai énormément aimé c'est le genre de film où au bout d'une petite demi-heure on comprend le ton général et tout ça et du coup on déconnecte un peu et du coup j'ai l'impression que pour beaucoup de personnes dans la salle c'est devenu un peu un nanar très rapidement ce qui était dommage alors qu'on est à Annecy justement pour découvrir d'autres approches et tout ça et voilà c'est un film d'animation 2D sur un peu une coming of age story sur un jeune garçon qui est le fils d'un guérisseur qui qui doit défendre le roi de la tribu voisine et c'était assez intéressant de discuter avec les deux réals qui ont dit que vu que les installations au Cameroun étaient si peu si peu installées pour du cinéma et du cinéma d'animation particulièrement il y avait dû avoir recours à des aides internationales et notamment d'avoir une équipe entièrement montée sur des serveurs discord par internet pour assurer toute la production de l'animation parce que le film avait une version 3D une version 2D tradie et puis il avait fini dans cette version 2D animate qui était finale et en plus voilà du coup c'était un peu intéressant parce que généralement ces films il faut essayer de les voir à Annecy parce que sinon leur diffusion sur les territoires est inexistante tout simplement il y a parfois on réussit à obtenir des sorties DVD en import mais je pense pas qu'ils sortiraient en ça du coup j'étais content de l'avoir sur place et surtout discuter avec les réals qui du coup les discussions m'ont un peu fait reconsidérer la chance qu'on a évidemment avec le système français de création mais aussi d'accessibilité parce qu'ils m'ont expliqué que le DCP du film du coup la version cinéma du film avait été fait à Annecy parce que c'était simplement trop cher de le faire de le faire au Cameroun du coup voilà c'était assez intéressant pour redonner du contexte effectivement de voir des films français à 10 millions et de voir des films étrangers dans des conditions quasiment d'autoproduction et donc voilà La grotte sacrée de Daniel Minot et Cyril Masso toi Elliot tu voulais nous parler de Evitandor un autre film du coup là pour le coup le synopsis va être le même mais donc Juanro est un garçon asthmatique que sa famille protège au point d'en devenir étouffante Miquel grandit dans une famille dont le père est absent et la mère essaie de s'en sortir pas toujours avec succès un conte sur la relation de Juanro et Miquel deux ados à Barcelone en 1991 qui trouvent refuge dans l'amitié et la musique pour échapper au monde gris dans lequel ils vivent énorme coup de coeur j'avais eu des super retours dessus tout au long de la semaine et je l'ai enfin vu vers le vendredi et vraiment mais mais le coup de coeur mais c'est un film qui est super bien écrit qui est super touchant l'écriture des personnages et de leur relation elle est parfaite avec juste s'il faut de pudeur entre eux et dans la façon dont le film les monstre enfin les monstres il y a vraiment une sorte de de simplicité en même temps de grande force et en fait ce qui est ouf c'est que à l'origine c'est une série télévisée qui a été créée par Juanro Saez qui est un dessinateur de BD qui se sent vous voyez dans la façon dont le film est mis en scène avec beaucoup de blanc et des images qui font un peu vignettes et qui a été diffusée sur TV3 c'est une chaîne catalane donc avec une audience assez limitée et qui l'avait été en 2018 et d'ailleurs cette série télévisée là elle était en 8 épisodes et aujourd'hui elle est toujours disponible sur internet mais en catalan uniquement et sans sous-titre donc j'espère qu'il y aura une sortie cinéma qui vous permettra d'avoir le film avec des sous-titres que vous pourrez saisir si vous ne parlez pas catalan mais du coup je voulais dire que c'était une série aussi parce qu'en fait je me demandais quel était le rapport entre la série et le long métrage et ce qu'il faut savoir c'est que le long métrage c'est une version remontée de la série à l'origine c'est pas un film qui est né avec les problématiques d'un long métrage c'est vraiment du coup les animes c'est les mêmes que dans la série les plans c'est les mêmes etc et donc il y a vraiment un dessin qui est efficace et qui est minimaliste et c'est hyper loin des longs métrages qui sont suranimés du reste de la compétition comme Sirocco par exemple et ça fait beaucoup de bien aussi de voir ça genre c'est génial de voir que c'est possible de raconter une histoire avec aussi peu de choses genre il y a plein de dessins qui sont hyper jetés il y a des animes qui sont efficaces qui sont juste en quelques frames il y a des personnages qui n'ont la plupart du temps quasiment aucune expression faciale en fait genre leurs yeux ne sont pas dessinés leur bouche de temps à autre mais pas tout le temps et qui pourtant véhiculent des émotions qui sont vraiment super fortes et il y a aussi tout un travail avec la bande originale parce que du coup vous l'avez compris le rôle de la musique il est important dans l'amitié de ces deux personnes là qui vont se définir comme des revises donc des personnes qui écoutent du heavy metal mais plutôt que de reprendre les titres de heavy metal qui sont évoqués dans les épisodes la musique elle est remplacée par une composition originale à chaque fois en catalan et donc en gros c'est des sortes de pastiche de Metallica ou de Nirvana ou de Iron Maiden ou que sais-je encore et du coup ça donne une personnalité assez chouette aussi au film donc c'est trop cool et en plus du coup c'est un film qui parle d'amitié mais ça fait tellement de bien de voir ça ça fait tellement longtemps moi que j'ai besoin aussi de voir des films qui parlent d'amitié parce que bref dans mes rapports aux autres c'est des trucs importants enfin bref voilà et il y a plein d'autres sujets qui sont chouettes et qui sont importants qui sont abordés genre les difficultés scolaires parce que notamment le personnage de Roindro qui est qui a un redoublant les difficultés familiales aussi le fait de enfin les rapports les rapports aux parents etc et il y a un contexte sociopolitique qui est assez présent enfin c'est vraiment la vie d'une jeunesse barcelonaise de classe moyenne et et ces personnages aussi qui sont révits et du coup qui vont s'affirmer par la marge et l'amitié ressort comme un pilier au milieu de tout ça qui permet aussi d'affronter plein de difficultés et c'est trop bien genre on a tellement besoin de plus d'histoires comme ça je pense le seul défaut de ce film c'est qu'il est un peu sexiste avec genre des personnages féminins qui sont sous-écrits et qui sont beaucoup rapportés à leur rôle donc soit de love interest soit de mère je me permets de dire que c'est un petit défaut parce qu'en fait c'est pas non plus des personnages féminins qui sont ultra présents et moi je préfère avoir des personnages féminins qui sont pas hyper écrits mais qui sont plutôt absents que des personnages féminins très présents et qui sont très mal écrits donc je sais que c'est pas genre c'est clairement pas quelque chose de secondaire le sexisme mais ici c'est pas du tout un truc qui empêche d'apprécier toute la beauté du film il y a plein de finesse ailleurs et c'est vraiment un film qui vaut le coup d'être vu pour ça genre pour moi on est vraiment à la limite du chef d'oeuvre tellement genre c'est fort ce qu'il fait dans la mesure où c'est genre un film qui est inspirant et qui se positionne il affirme un truc enfin mais en étant aussi une série à l'origine donc un peu contre son gré voilà mais genre il y a un truc d'affirmer par rapport au reste de la production d'Annecy une manière de faire des de faire des films du coup qui est différent du reste genre c'est un film fait avec des méthodes qui le marginalise et qui parle lui-même de personnages qui sont marginaux en fait et du coup voilà je vais m'arrêter là mais vraiment pour moi c'est genre un film à voir et comme son nom l'indique il est vraiment rempli d'énormément tendresse donc c'est que du bonheur voilà trop bien j'espère qu'il y aura une sortie française j'ai pas réussi à avoir l'information et du coup on l'a dit un peu plus tôt mais les grands prix ont été donnés du coup à Robot Dreams de Pablo Berger et le prix du jury a été donné à Tony Shelley and the Magic Light que je n'ai pas pu voir mais qui a apparemment une histoire très douce en 3D imitation stop motion il me semble non je crois que c'est de la vraie stop motion il me semble que c'est de la vraie stop motion et pour Robot Dreams enfin moi j'en ai vu aucun des deux non plus mais Robot Dreams on l'a vraiment conseillé en me disant aussi que c'était un film qui traitait de thématiques cool autour de l'amitié et tout et apparemment c'est très chouette voilà ensuite on va passer à la catégorie court métrage je sais pas si tu veux faire un peu la présentation globale de ce que c'est la vibe court métrage Annecy section court métrage du coup c'est des formats très variables c'est aussi des techniques beaucoup plus variables on voit qu'il y a quand même une forte présence de la France dans les différentes sélections comme d'habitude et généralement c'est plutôt des films adultes moi je trouve qui sont récompensés en sélection court métrage oui c'est vrai les court métrage full expérimentaux sont souvent relégués à la sélection off dont on parlera pas ce soir et du coup c'est vrai que bon là cette année avec 27 qui est le grand prix c'est particulièrement marqué la sélection qui a été donnée du coup tu vas nous en parler de 3 plus en longueur mais le cristal du court métrage a été donné à 27 du coup multi récompensés le prix du jury a été donné à Drichf le prix Alexei Parker un peu plus expérimental il me semble à Eva le prix Jean-Luc Ziberaz de la première oeuvre How Uniform et le prix du public a été donné à None or Never et du coup le prix du film Off Limits dont je crois pas qu'on va parler qui est plus pour les courts métrages expérimentaux techniquement ou scénaristiquement a été donné à Is Heaven Blue plus en détail tu vas nous parler de 4 films très particulièrement je te laisse la main mais du coup How Uniform c'est un film qui a été fait avec des animations sur du tissu et que j'ai trouvé assez chouette techniquement et j'ai trouvé que le discours de la réalisatrice était assez cool en gros elle réfléchit aussi à l'uniforme et à sa position de femme et qu'est-ce que c'était de se retrouver quand on est à ça et tout le suivant None or Never ça m'étonne pas du tout qu'il ait eu le prix du public parce qu'il avait eu pas mal de succès et il est beaucoup ressorti c'est un peu sur les désirs d'une none et la façon dont c'est mis en scène est assez chouette en vrai c'est plutôt un court métrage que je conseille pareil j'ai pas eu d'énormes coups de coeur mais j'ai trouvé ça plutôt cool bon mais surtout maintenant on va vous parler du cristal quand même The Big Cristal drame érotisme passion passage à l'âge adulte et sélection à Cannes 27 de Flora Anabouda que dire oui du coup une personne anonyme a discuté avec la réalisatrice de 27 et en gros pour parler un peu de la position de la réelle qui m'a été transmise par cette personne en gros c'est un film par lequel elle voulait parler des problématiques que peuvent rencontrer des personnes de 27 ans d'où le titre c'est à dire être perdue dans ses projets être critiquée à cause du fait de vivre encore chez ses parents souffrir aussi de sa socialisation en tant que femme ne pas avoir de relation amoureuse ou de relation sociale vraiment épanouissante et apparemment c'est un film qui a été assez dur à faire parce qu'en gros c'est quelque chose que la réalisatrice a vécu elle-même donc c'est un court-métrage qui est vraiment très personnel et le message qu'elle voulait transmettre avec c'était qu'il faut arrêter de penser qu'à 27 ans il faut déjà avoir tout réussi et savoir dans quelle direction on va et que c'est ok d'être perdu et que c'est ok de ne pas aller bien en fait et voilà que elle c'est vraiment un truc qu'elle a ressenti à 27 ans et du coup c'est un peu une envie de véhiculer cette sensation-là et en même temps d'aller un peu au-delà de ça moi du coup c'est un film j'ai fait une story Instagram dessus pour demander des retours aux gens parce que j'avais remarqué que c'est un film qui divise énormément c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit enfin il y a quelques personnes qui m'ont dit l'avoir trouvé très juste et avoir été très touchée par le film mais c'est une minorité de personnes et dans ces personnes-là il y a donc cette personne anonyme qui m'a dit dans mon entourage dans mon entourage proche les gens qui ont été touchés qui avaient la trentaine ou qui avaient un peu le même profil que ce personnage et qui était assez fêtard donc qui avaient vraiment un profil type qui collait quoi et à côté de ça la majorité des personnes avec qui j'en ai parlé c'est des personnes qui m'ont expliqué être restée complètement de marbre face à ce film et moi du coup c'est vraiment ce que j'ai ressenti en fait c'est pour ça que je voulais quand même commencer par vous parler du point de vue de la réalisatrice et de ce dont le court-métrage parle parce que c'est un message qui pour moi est important à faire passer mais ça m'a touchée mais à 0% genre en gros je me suis sentie hyper étrangée tout le long au film comme le traitement des scènes de sexe qui sont présentes dès le début oui parce que il y a beaucoup de scènes de sexe dans le film et leur traitement me dérangeait pas mal et du coup j'ai vite installé une énorme distance avec et en fait je sais que c'est très personnel mais moi j'ai l'impression que la jeunesse de la réalisatrice c'était pas du tout la mienne qu'il y a vraiment genre un fossé mais immense entre elle et moi et le fait que le personnage soit hyper genré aussi dans son expérience et hyper sexualisé parce que moi c'est ça qui m'a dérangée aussi j'ai trouvé que la façon dont le personnage était traité le sexualisait trop à mon goût ça m'a pas aidée à mieux me projeter genre je trouve qu'en fait ça fait très film de meufs cis blanches d'un certain âge et c'est vraiment pas un truc qui me parle genre moi la fin mon point de vue sur le monde en fait c'est pas c'est pas du tout ça et du coup je sais pas j'avais un décalage mais en mode vraiment des trucs qui me mettaient mal à l'aise et je trouve que esthétiquement c'est joli mais avec des représentations et des images qui me semblaient aussi éculées genre je trouve que ça fait très film à la française film milieu tu vois avec genre un moment de sexe un moment de danse un moment de sexe avec une musique qui fait un peu boum boum et j'ai l'impression que c'est genre une vision de la jeunesse qui est super datée et que le graphisme il vient aussi de ça enfin genre ça me fait vraiment penser à des films qui pareil qui m'avaient pas trop touchée parce que j'avais tout de suite une distance qui s'installait et genre je comprends je trouve que ça fait très film à prix en fait genre c'est un film qui est cohérent et qui est complet d'une certaine manière mais qui va pas du tout dans la direction de ce que j'aimerais voir ou de ce que j'aimerais primer si je peux même aller plus loin je vais encore partir sur mes grands chevaux mais genre j'ai l'impression de voir un personnage qui est lui-même victime des images dans lesquelles on l'a enfermé parce que c'est un film qui parle du fait justement de d'être coincé dans cette socialisation et d'être coincé dans cette expérience là et en fait ce que le personnage arrive pas à se libérer de ça et que le film il est lui-même coincé dans une vision et des contraintes de production genre dans des images et des contraintes sans parvenir à en sortir et du coup je me dis en fait peut-être que enfin j'ai l'impression que le film il est victime de lui-même mais peut-être que justement vu que c'est un peu l'incarnation de cette crise générationnelle et de cette vision aussi du court-métrage qui est genre qui est fermé à ça et qui est hyper codifié j'ai l'impression que le film il capture ça que ce soit volontairement ou involontairement et que du coup ça fait que ça parle aux gens mais que finalement en fait ce qui parle aux gens c'est le fait qu'ils soient qu'ils soient étouffants et qu'ils soient hyper symptomatiques de cette génération mais du coup pour moi ça n'apporte rien de plus donc en fait ça m'étouffe alors que j'ai besoin de voir des films qui explosent complètement ces carcans là et que moi-même j'essaye de les exposer ces carcans et que de fait dans mon identité de genre par exemple il y a des trucs qui rentrent pas dans ces normes là et du coup je peux enfin je peux vraiment pas me projeter dedans en fait et c'est ouf de voir que vraiment les personnes qui se sont reconnues dedans c'était beaucoup des personnes avec des profils correspondants parce que je sais que la personne anonyme que je ne citerai pas avait discuté avec cette réalisatrice à The Animation Workshop et avait discuté avec d'autres mecs qui étaient à The Animation Workshop en même temps et les mecs ne comprenaient pas donc même c'est une expérience qui est vraiment hyper marquée par le genre et qui est hyper marquée par un profil type social à la fois je trouve ça ouf tout ce que le film dit de ça et en même temps je trouve ça terrible de donner le cristal à ce film là parce que c'est comme si c'était un cristal qui disait oui on est dans cette empasse pardon je suis partie super loin est-ce que le festival d'Annecy n'a pas déjà primé plein de fois ce genre de récits j'ai l'impression de l'avoir mis mille fois sans nier l'importance du message mais oui mais moi c'est c'est exactement ça et tu vois c'est ça quand tu disais qu'il y avait une ligne directrice qui était un peu film pour adultes et tout et avec des récits comme ça qui sont assez sombres et assez fermés je trouve que ça ça parle de ça aussi pour le coup je trouve que il raconte souvent la même histoire de la même manière et vraiment il y a des trucs symptomatiques du sexe triste de la perdition dans les substances et la nuit et le bruit et j'avoue que le final du film où maintenant libère-toi et danse nu dans la pompa je me dis wow c'est enfin c'est très stéréotypé aussi la manière dont c'est exprimé et c'est mais tu vois je pense que je me dis elle si c'est aussi personnel mais je pense que c'est fait de manière très honnête vu la séance pour les bénévoles où il y avait plusieurs courts-métrages en compétition d'où le fait que j'ai vu la saison pour par exemple alors que j'ai pas vu la séance dans laquelle le film était mais en gros de manière générale je trouve que la compétition elle avait vraiment cette image-là genre moi il y a plein de films que j'ai vus où je me disais et c'est pas moi aussi il y a un énorme écart générationnel entre moi et les réals je suis désolée je parle beaucoup mais parce que juste ça fait vraiment des jours que j'ai réfléchi et que j'en parle à tout le monde et je suis là genre mais qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe à essayer de comprendre en fait et je trouve que ouais les films que ce soit dans leur choix de mise en scène ou dans leur considération donc soit dans la façon de faire les films soit dans les sujets abordés j'avais vraiment un fossé quoi et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'images brutales et violentes et notamment dans la compétition 3 où il y avait entre autres le pire court-métrage pour moi de toute la sélection qui m'a mis énormément en colère qui n'avait pour moi rien à faire là qui est mentionné ici dans la BD et où vraiment j'étais là genre mais c'est cata quoi et je me suis dit mais qui a fait cette sélection et c'est pareil on en revient sur l'opacité mais genre bah c'est des c'est des goûts personnels et euh enfin qui a fait cette sélection c'est quoi enfin tu vois genre le festival il va pas assumer d'avoir une inédito mais on voit quand même qu'il y a certains courts-métrages et profils de courts-métrages pour adultes qui reviennent vraiment tout le temps tout le temps tout le temps et du coup bah si vous avez une idée éditoriale et à un moment enfin je sais pas dénoncez-vous quand on voit que c'est un film comme 27 qui touche justement un certain type de profil et une certaine catégorie de population qui a autant de récompenses tu te dis bah donc c'est enfin c'est que derrière il doit y avoir aussi ce type de profil et cette catégorie de population et donc bon les jurys qui ont donné le cristal en l'occurrence on connait leur identité mais moi il y a il y a eu aucun je n'ai eu aucun coup de coeur pour les courts-métrages en sélection pro il y en a quelques-uns que j'ai trouvé sympa comme ceux que je mentionnais plus tôt mais j'ai eu aucun coup de coeur et il y a aucun film où je me suis dit en le voyant ah mais c'est ça en fait film et c'était et c'était une nécessité et ça je trouve ça je trouve ça fort aussi de ne pas voir ça en festival quoi Sué nous dit que Carnet des Dios c'est son trauma personnel tellement c'était vénère je ne sais pas si c'est celui dont tu parlais avant c'était pas Carnet des Dios mais bah Nathalie et Boulet ont je crois l'ont mentionné aussi dans une BD en mode la 5 aussi était assez horrible et violente bah moi tu vois la compétition 4 aussi dans laquelle je devais aller voir que je devais aller voir dans laquelle il y avait 27 justement que du coup moi j'ai pas vu au cinéma mais que j'ai vu sur Arte après j'ai vraiment croisé ma soeur qui en sortait elle m'a dit surtout surtout n'y va pas c'est la thématique c'est super enfin hyper sexualisation il y a plein de trucs qui sont ultra malaisants au milieu je crois il y avait un court métrage de 20 minutes qui vraiment l'avait mis hyper mal à l'aise après pareil je m'odère je n'ai pas vu cette compétition donc voilà mais je sais que c'est ce que je veux dire c'est que c'est en tout cas quelque chose qui est beaucoup ressorti du festival et que c'était lourd et notamment du coup pour les personnes qui étaient jeunes ok et du coup tu disais que cette sélection tu n'avais vraiment pas trop trop parlé mais je crois que tu m'as dit que tu avais fait des séquences de films de fin d'études du coup forcément des films qui en termes de génération sont plus proches de notre âge à nous passons aux films de fin d'études pour les films de fin d'études c'est bien tu vas nous parler tu as vu les 3 films qui ont été primés donc ça va être cool d'avoir trouvé pas du tout j'ai vu la notée et je me suis retrouvée à la cérémonie de clôture installée à côté de l'équipe du film qui a eu le prix du jury le film avec le signe là qui avait l'air vraiment trop cool et c'était trop mignon genre il y avait une des deux personnes qui avaient un signe fait en crochet enfin bref j'étais en mode ouais ces personnes sont trop mimi j'ai trop envie de voir leur film mais en plus je sais que c'est genre du docu-fiction et du coup ça m'a grave donné envie mais non donc j'ai pas vu Mano j'ai pas vu le film avec le signe j'ai vu la notée par contre je vais pas m'éterniser sur un truc que j'ai pas aimé j'ai vraiment pas aimé c'était genre le premier film de la sélection film de fin d'études et j'étais là en mode et en plus tout le monde applaudissait super fort dans la salle et tout et vraiment j'ai pas compris j'avais juste l'impression que c'était un peu du socoblin ça racontait rien pour moi enfin après voilà c'est aussi hyper éloigné de mes goûts et je le redis tout le temps c'est très personnel et voilà je vais pas passer du temps à parler d'un film que j'ai pas aimé parce que ça m'intéresse pas je comprends parfois ce que les gens cherchent quand ils remettent le cristal genre 27 tu vois justement je comprends un peu ce qu'il peut faire que mais là la noter j'ai beau y réfléchir et le tourner dans tous les sens je comprends pas du coup à la place je vais vous parler de mes petits coups de coeur parce que voilà vraiment c'est un film polonais je vais pas dire le nom vous avez l'image je vais regarder l'image je parle pas du tout polonais je veux pas écorcher le nom de ce film je vais vous lire le synopsis par contre qui est ça marche sans aucun muscle alors que ça ne devrait pas pouvoir marcher de la chair de pierre comme c'est étrange dit la fillette en regardant son corps sans eau alors la personne qui a réalisé ce film c'est une personne qui avait réalisé The Little Soul qui était en compétition en film étudiant aussi à Annecy il y a quelques années déjà un film que j'avais trop aimé aussi et que j'avais trouvé trop beau et enfin après toujours pareil c'est hyper personnel il y a mes obsessions c'est à dire tout le travail de la matière il y a des textures hyper fortes qu'elles soient visuelles ou qu'elles soient sonores du coup c'est du volume et en gros il y a les visages des personnages qui sont tout le temps en train de bouger et d'être remodelés et tout et c'est hyper beau il y a un travail du son aussi dans son aspect hyper physique et matériel qui est très fort et il y a aussi tout un truc sur les échos avec notamment beaucoup de sons d'eau qui se répondent et qui résonnent un peu et ouais vraiment toute cette vibration de la matière et tout je trouve ça tellement beau et je trouve qu'il y a un truc hyper touchant genre en gros en fait il y a beaucoup de choses qui se mettent à mon fausse en permanence et qui fusionnent aussi quand elles se touchent et tout et la façon dont les choses elles interagissent ensemble je sais pas ça m'a trop touchée et en même temps fascinée ouais c'était tellement physique et tout mais vraiment j'ai trouvé ça trop bien et vraiment genre c'est une personne moi j'aime trop son travail et je trouve ça trop intéressant et je trouve pareil qu'il n'y a pas assez de films comme ça enfin je disais tout à l'heure vraiment tout le travail de la matière du son et tout c'est des trucs mais j'ai envie d'en voir plus quoi enfin c'est trop waouh bah deuxième film si tu veux me slider c'est Fury de Lucie Granek le synopsis c'est ce film dresse un portrait non exhaustif et décalé d'un mouvement contre-culturel d'amoureux d'animaux anthropomorphiques les Furys cette communauté souvent associée à divers fétichismes sexuels est devenue un véritable phénomène de société en fait c'était un film dont j'avais déjà entendu parler et du coup que j'attendais un peu depuis longtemps parce que justement je sais que c'est un documentaire sur une sous-culture qui est pas mal présente sur internet qui est du coup un sujet aussi qui m'intéresse et comment est-ce que ça existe là-dessus en fait je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus centuriel et sensible et en fait non il y a un truc assez organisé et cadré dans le film et dans la mise en scène genre justement enfin un truc très construit et tout mais en vrai j'ai plutôt aimé ce choix et il y a des textures vibrantes et je trouve ça cool surtout d'avoir un point de vue sur la communauté qui viennent de l'intérieur et surtout que c'est une communauté sur laquelle justement on n'a pas assez de produits qui viennent de l'intérieur je trouve du coup voilà donc un film que j'ai trouvé assez chouette aussi et que je recommande également et je vais passer à ma dernière reco un film que j'ai en vrai trop aimé aussi pareil qui a un peu des obsessions et tout ça enfin voilà on voit que les films que j'aime c'est aussi les trucs des obsessions que j'ai du coup Synopsis dans un monde vidé de ses habitants reste une personne essayant de vivre comme avant le film s'appelle Mais où est donc Ornicard et c'est genre un film qui m'a vachement touchée là encore par son sujet et par la façon dont il le traite genre en gros c'est un film où il y a plein de boucles il va y avoir tout un jeu sur comment est-ce que comment est-ce que les boucles elles viennent se construire à quel endroit est-ce qu'elles viennent apparaître dans l'image comment est-ce qu'elles se répondent et tout et en fait je trouve ça bah juste trop déjà basiquement trop intelligent comme film parce que l'animation c'est mettre le geste au centre c'est un travail du geste et du coup le film il vient bah justement questionner le geste donc il va vraiment au coeur de son sujet et au coeur de sa technique et tout le principe de la boucle aussi c'est que bah on fait quelque chose tellement de fois que finalement ça en devient dénué de sens et là c'est un truc justement sur le geste et sur l'absurde de la répétition des gestes quand il n'y a plus rien autour et donc du coup pour moi c'est vraiment c'est hyper malin aussi parce que c'est en plein dedans il y a un traitement sonore aussi qui est hyper fort avec des bruitages qui viennent rythmer les animes et qui vont être parfois qui vont apparaître ou disparaître en décalé par rapport aux mouvements qui ont lieu et du coup il y a des moments si tu veux où tu entends des bruitages mais où le geste qui devrait être à l'origine du son qu'on entend il n'est pas encore là et du coup il y a plein un peu de gestes de questions-réponses et d'anticipations moi en gros j'aime beaucoup l'idée que le son il puisse porter les souvenirs aussi d'endroits et du coup là je trouve qu'il y a une sorte de souvenir de ce qui a été par le son et par le geste et une sorte d'anticipation de ce qui va être aussi du coup tout un rapport du son au temps alors que tout est vide et je trouve ça hyper émouvant c'est vraiment un film qui est tout en détail et qui est tout en nuance et vraiment je le recommande hyper fortement c'est trop chouette et il arrive à raconter tellement de choses en juste 5 minutes 46 et en plus je suis genre giga admiratif parce que c'est un film de D&MAD genre c'est un film qui a été réalisé après juste 3 ans d'études en animation mais enfin et je trouve que c'est déjà un film qui a tellement compris plein de trucs sur l'animation et qui est déjà tellement mature sous plein d'aspects que je me dis mais j'ai trop envie de voir les prochains films de cette personne qui s'appelle d'ailleurs Oscar Masso y galerait ce que je n'avais pas dit j'ai trop hâte vraiment mais bravo pour ce film je le dis parce que j'espère la personne va passer par là peut-être qu'elle est toujours là peut-être pas je ne sais pas j'aime trop enfin j'aime trop ce film mais je trouve que vraiment il est trop fort et trop intéressant et en même temps trop trop touchant genre c'est pas non plus un film qui se fait bouffer par sa technique alors que ça peut être le cas de plein de films aussi qui travaillent sur la boucle mais là il y a vraiment toute une balance et toute une sensibilité mais vraiment c'est trop bien voilà ok 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 bah c'est très très élogieux j'imagine que comme ça un co-métrage d'étudiants peut-être qu'on va pouvoir le retrouver en ligne dans pas trop longtemps une fois que ça rentre je ne sais pas mais peut-être si vous cherchez le nom de cette personne sur Instagram et que vous lui envoyez un DM il sera possible de visionner le film voilà en tout cas une fois que ça sortira on le transmettra on en reparlera ici très stylé pour le reste de la sélection d'Annecy les catégories qui restent qu'on va moins traiter ici parce qu'on n'a pas fait trop les séances et puisque en vrai c'est pas les choses qui sont les plus plaisibistées à Annecy non plus il y a les courts-métrages et films de télévision de commande c'est des formats qui sont un petit peu différents du court-métrage ça peut être des 26 minutes donc des unitaires télé ça peut être des épisodes de séries et ça peut notamment être avant il y avait une section publicité maintenant c'est plus film de commande du coup ça peut être des clips notamment d'animation là il y a deux clips d'animation qui étaient récompensés qui étaient un clip sur les Beatles et un clip sur November Ultra ça fait partie de ces catégories de Annecy qui sont un peu des résultants d'anciennes du reste du festival on comprend un peu moins leur place maintenant parce qu'elles sont pas trop trop mis en avant il y a peu de conférences dédiées spécifiquement sur ces termes là à part dans les sections très très professionnelles et bon pour le coup c'est vrai que moi c'est pas des séances du tout que j'ai fait mais on voulait quand même parler ici sachant que je n'ai pas mis les prix VR mais qui est aussi une petite catégorie de Annecy qui est qui est assez présente et finalement pour parler des films projetés à Annecy en recours au court métrage de télévision en stop motion il y a le chercheur de son en stop motion prise de vue réelle d'un petit garçon avec des appareils auditifs qui a capturé des sons dans la forêt avec sa taupe de compagnie ok donc le chercheur de son j'ai vu quelques images effectivement qui tournent du coup dans la catégorie commande télé et du coup les deux grosses catégories en plus de cette année c'est des catégories qui sont un peu mouvantes sur les éditions d'Annecy c'est le pays ou la région géographique à l'honneur et un thème qui cette année c'était la diversité je vais commencer en vous parlant de la sélection du coup animation mexicaine le Mexique c'est un pays qui est depuis assez longtemps impliqué dans l'animation mais qui a une naissance industrielle assez compliquée moi j'ai pu faire assez peu des séances mais je vous les ai montrées juste ici c'est des séances assez thématiques pour qu'ils revenaient sur certains des grands axes de l'animation mexicaine avec notamment des courts-métrages historiques alors l'histoire du cinéma d'animation mexicain elle commence en 1915 c'est la période où le cinéma naît un peu à travers tout le monde mais les films de cette époque ont été perdus et le premier film qui était projeté cette année c'était le film Paco Ricorum Première de Alfonso Vergara Anne Flande qui du coup naît de 1935 et en fait il y a eu beaucoup de courts-métrages 2D de cette période-là et c'est au tournant des années 70-80 avec des commandes américaines notamment de la sous-traitance des séries de Anna Barbera que l'animation s'est un peu développée et là ce qui a été beaucoup mis en avant récemment dans sa sélection c'est des courts-métrages télé des nouvelles vos autorises d'animation et moi le truc que je connais un petit peu plus du coup c'est la sélection qui s'appelle l'école de Guadalaria qui est un des lieux ateliers école historique et en fait depuis les années 70-80 il y a beaucoup de films de stop-motion qui sont développés parce que le matos est resté sur place avec quelques artistes qui ont bossé sur place on peut sauter Juan Régé Medina Rita Bassuto et Léo Fernandez qui étaient dans les sélections ici et qui ont développé à la fois sur des sujets historiques mais aussi une approche un peu plus surrealiste du cinéma d'animation de la stop-motion et ce qui fait qu'actuellement il y a beaucoup de séries 2D et 3D et de stop-motion qui se développent au Mexique et que notamment les deux parrains de cette année étaient Jorge R. Gutierrez qui était le parrain qui fait du coup plutôt de la série 2D 3D mais il y avait aussi Guillermo del Toro qui était de passage et Guillermo del Toro si vous ne le saviez pas une grande partie du film Pinocchio a été fabriqué justement au Mexique et c'est quelque chose qu'il voulait mettre en avant à la fois lui sa double culture et ce genre de choses et voilà et pour l'impact que ça a eu je voulais aussi dire qu'on parlait de la sélection archéologique en fait cette visibilité internationale ces sélections et ces diffusions ça encourage les pays peut-être qui donnent moins de budget à la culture avoir cet encouragement international ça contribue à ça parce que là par exemple un des impacts directs c'était que le Mexique était en train de retravailler la cinémathèque mexicaine était en train de retravailler sur une grande collection d'animation pour recréer cette histoire donc ça c'est un des aspects assez vertueux du cinéma mais voilà le cinéma mexicain est assez développé maintenant il y a beaucoup de thèmes extrêmement divers donc je ne pourrais pas vous les résumer ici mais voilà c'est à ça que ça sert d'avoir le spotlight sur un pays à Annecy ensuite l'autre spotlight de Annecy sur lequel on va revenir c'est la sélection animation fierté diversité ça Elliot a vu un peu plus de séquences mais je vais l'introduire un peu par le contexte qui a été donné c'est une sélection de quatre enfin programmations qui s'appellent de vraies histoires queires sur des témoignages désirs cachés qui sont plus des histoires il me semble historiques monstrueusement fiers avec des approches un peu plus surréalistes et étranges et on est bien le coeur nous-mêmes qui je crois était la sélection un peu plus feel good c'est ça ? du coup la sélection cette année avait été fait par Benoît Berthe Seward qui est la personne qui essaie de en ce moment de créer le collectif LGBT QIA+, dont on parlait un petit peu plus tôt dans l'émission et que voilà c'était tout de même des personnes concernées je crois qu'il y avait une autre personne qui était citée mais non m'échappe et que le parrain de l'émission cette année et qui était un peu le porte-étendard de ça c'était Barry G.C. Purvis qui est un réalisateur anglais de stop motion qui a traité assez souvent deux personnages issus des communautés LGBT dans ses films mais on va revenir un petit peu après on va commencer par toi ce que t'as vu parce que moi j'ai vu que les élections de Barry Perfs toi tu as vu beaucoup plus de choses en fait moi j'ai vu Barry Perfs j'ai vu Monstrueusement Fier et j'ai vu Animation Queer Les Couleurs Éclatantes des Diversités qui était une programmation qu'il y avait le dimanche qui regroupait un peu des films qui étaient proposés en gros dans les autres dans les autres sélections dans les autres programmes du coup oui comme tu le disais il y a que les quatre programmes de court-métrage et d'après ce que j'ai compris en fait c'était pensé par c'était pensé par des programmateuristes enfin en tout cas moi j'ai vu Monstrueusement Fier et la personne qui présentait c'était une personne qui programmait pour un festival enfin même qui avait je me demande si c'était pas une personne qui avait co-fondé un festival ou un truc comme ça d'animation et du coup l'idée c'était d'avoir une diversité de regards sur la production d'animation LGBT récente bon diversité de regards après le festival a reconnu lui-même que c'était extrêmement limité c'est-à-dire qu'il y avait énormément de films sur l'homosexualité masculine et beaucoup moins du reste il y avait très peu de films sur la thématique trans encore plus je sais que c'est un problème qui a été rencontré aussi pas moi mais une personne proche de moi assistée à la table ronde fierté et diversité dans l'écriture et la réalisation et globalement je crois que c'était avec deux ou trois mecs deux ou trois mecs gays et une meuf et c'est que des personnes blanches donc ce qui est vraiment pas du tout pas du tout ok genre fierté et diversité on repassera donc ça c'est vraiment des choses qui questionnent aussi on se dit mais est-ce que ces personnes elles sont allées chercher assez loin est-ce que ça reflète vraiment ce qui existe moi en gros dans les deux séances que j'ai vues du coup qui sont les deux du haut alors la première il y avait pas mal de violence genre c'était un peu censé être un aperçu pour le grand public genre c'était une séance accessible au grand public de toutes les programmations LGBT présentées et genre il y avait deux films qui mettaient en scène des personnages trans il y en avait un où il y avait une tentative de viol et un autre où il y avait un viol du coup j'étais super mal je me suis dit les gens ils vont se dire que être LGBT c'est forcément synonyme de souffrance moi j'avais parlé un petit peu ici de All the Sensation in my belly parce que ça avait été beaucoup mis en avant par Vimeo à l'époque de sa sortie et c'est vrai que il y a beaucoup de parcours comme ça où t'as l'impression que il y a beaucoup de films qui parlent de trucs très 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 trigger dans les histoires alors quand c'est des témoignages c'est entendable mais c'est vrai que c'est rude quoi surtout qu'il n'y a pas beaucoup de trigger warning dans avant les présentations ou dans les émissions pas de trigger warning et surtout pareil c'est censé avoir une diversité des histoires et une diversité des points de vue mais du coup si t'as pas de films pour contrebalancer ça en fait moi ça me dérange quand même tu vois et après du coup je me suis dit mais est-ce que ces films ils n'existent pas enfin genre ça m'a posé plein de questions et c'est pareil vu que le festival il est opaque genre tu vois là c'est même pas je crois que c'est même pas écrit sur le site pour monstreusement faire que la programmation elle a été proposée par une personne spécifique qui a un festival machin truc enfin tu vois genre c'est des trucs qui devraient apparaître ça pose tout le temps les mêmes questions de qui fait la programmation pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec ces films là est-ce que c'est normal est-ce que c'est pas normal ouais ça m'a vachement questionnée et moi en tout cas je me suis dit bah ouais je sais pas je sors de la séance je suis pas bien et je trouve que ça pose aussi la question de pour quel public c'est fait qui a envie de voir ça et est-ce que moi un film enfin si ma communauté elle fait pas des films pour moi qui va faire des films pour moi qui parle de ça enfin tu vois genre et j'ai trouvé qu'il y avait aussi pas mal de films pour la monstreusement fière pas forcément leur place là genre qui était vraiment LGBT de très très loin en mode il y avait un détail à un moment qui faisait que voilà mais en fait ça correspondait pas trop et c'était vraiment la surface en mode beaucoup de stéréotypes ou des films avec des arcs-en-ciel super tu vois mais genre et je suis vachement dérangée par l'emploi qui est fait du mot queer c'est pour ça que je dis LGBT bon je l'entends LGBT plus depuis le début mais genre pour moi queer c'est vraiment un truc spécifique et genre je sais qu'en Amérique du Nord et vu que notamment ça avait été un enfin dans les deux personnes qui ont coordonné le truc il y avait un gars aussi qui était de la je crois de la cinémathèque de Montréal ou un truc comme ça enfin qui du coup est canadien et il y a beaucoup au Canada et aux Etats-Unis je crois que la limite entre LGBT et queer elle est beaucoup plus floue mais en France il y a quand même vachement notamment à Paris une volonté d'affirmer quelque chose de politique autour du mot queer et avec son équivalent français transpedéguine aussi et du coup c'est un peu chiant en fait parce que il y avait des films déjà qui n'étaient pas vraiment LGBT et il y avait des films LGBT mais qui politiquement n'étaient pas queer enfin genre c'est quand même un point de vue spécifique d'être queer et en plus ça me dérange parce que du coup après t'as plein de personnes si c'était rose si c'était rat qui vont employer le mot queer et moi en France j'ai pas envie d'entendre ces personnes-là utiliser ce terme-là parce qu'en fait c'est un terme qui à l'origine est une insulte qui a été réapproprié par la communauté mais je veux pas forcément le voir dans des titres comme ça après je sais que c'est compliqué parce que c'est aussi une question d'information et que justement les jeunes générations il y a aussi des revendications politiques et tout ouais même au niveau des contenus et tout il y avait quelques films qui étaient en lien avec des histoires politiques et tout mais il y en avait beaucoup qui dépolitisaient complètement la lutte et du coup enfin tu vois quand plutôt dans la soirée je disais que c'est pas parce qu'une personne était LGBT qu'on avait le même bord politique ou les mêmes convictions et les mêmes envies bah voilà bah là c'est vraiment un truc qui se qui se sent aussi vachement dans la programmation et du coup j'étais là genre bah oui c'est bien que le festival fasse ça en même temps il y a plein d'endroits où ça me dérange mais d'où est-ce que ça vient le fait que ça me dérange est-ce qu'à un moment on va pouvoir aussi revenir sur cette programmation et en discuter enfin voilà ça m'a bah une fois de plus posé plein de questions quand j'étais au MIFA mercredi matin il y avait une table ronde dont intitulé c'était les défis LGBTQ plus d'aujourd'hui et de demain dans l'animation un truc comme ça et c'était un sujet super large avec des intervenantes qui venaient du monde entier et du coup c'est parti un peu dans tous les sens et c'était un peu dommage genre en gros il y a plein de choses intéressantes qui ont été dites mais c'était pas forcément facile pour les différentes personnes qui étaient présentes d'interagir entre elles et tout et le fait que cette table ronde là elle ait eu lieu au MIFA bah ça limitait vachement l'accès parce que ça veut dire que c'est des personnes qui doivent bon soit faire partie des 540 bénévoles donc c'est pas beaucoup soit avoir une accrète MIFA ou une accrète étudiante payée par ton école enfin genre c'est ouais ça limite quand même le public à ce niveau là et et du coup voilà je sais pas ouais une fois de plus ça m'a ça m'a posé pas mal pas mal de questions et et voilà le fait qu'il y ait des manques de de diversité évident dans des tables rondes qui s'appellent fierté diversité ou que que c'est ça bah quand t'es trans t'es encore pas visible enfin c'est vraiment dommage je n'ai pas vraiment de conclusion mais tu voulais quand même finir sur un petit point positif d'un film que t'avais bien aimé oui bah du coup au milieu dans le dimanche au milieu de toute la la violence et la souffrance que des films ont pu engendrer j'ai vu j'aime les filles qui est un film dont le synopsis c'est Charlotte, Mathilde, Marie et Diane racontent avec franchise et candeur leurs premières histoires d'amour pour chacune d'entre elles le moment de l'éveil sexuel a rejoint une prise de conscience identitaire la découverte du désir homosexuel mais c'est marrant même là ils mettent éveil sexuel en fait alors que fin c'est pas forcément sexuel genre c'est aussi de l'attirance romantique enfin bref mais c'est en fait c'est juste des bah des petits témoignages de lesbiennes qui sont trop mimi et où les choses se passent bien et les relations sont trop chouettes et c'est une prise de conscience identitaire oui mais sans que ce soit non plus un truc énorme ni rien je sais pas c'était juste chouette et ça faisait du bien et c'était mimi et en plus bah je trouve le dessin il est assez cool aussi et il y avait un truc assez léger et du coup voilà ça c'est du bien ok voilà ça va être tout pour les retours sur la sélection d'Annecy ça a été en même temps très exhaustif et en même temps pas assez tellement il y a de films qui sont projetés ouais il y avait tellement de choses là dites vous qu'il y a encore plein de trucs qu'on a pas dit mais donc on pourra pas tout dire et c'est un peu chiant parce que du coup on parle des enfin finalement on se retrouve à remarginaliser les mêmes trucs parce que genre on les a pas vus ou que finalement ce que les gens ont le plus vu et du coup ce dont nous on va parler ça va être les longs métrages en compétition les trucs comme ça pareil contre-champ on en avait moins parce qu'on en avait moins vu donc c'est toujours hyper frustrant et on dit pas non plus qu'on va dans la meilleure direction ou voilà mais on fait ce qu'on peut d'après le plus vu c'est un peu c'est un peu tout c'est un peu